Les tempêtes sont de fascinants et effrayants phénomènes, et si notre planète bleue en subit régulièrement, d'autres planètes du système solaire, dont Mars, voient également leur surface balayée par les vents et la poussière. C'est notamment le cas des spectaculaires tempêtes de poussière planétaire martiennes. Sans surprise, la formation des tempêtes de poussière sur Mars est similaire à la formation de ces mêmes tempêtes sur Terre. Sous l'action des rayonnements solaires, la surface du sol va devenir plus chaude que la couche d'air sous-jacente. Ces dernières l'air proche du sol sera alors chauffée par la surface et donc sera moins dense que l'autre couche d'air au-dessus d'elle, qui sera plus froide et donc plus dense. Dans ce contexte, va se former des cellules de convection qui peuvent, suite à une exposition et une rafale de vent, former un tourbillon de poussière. Jusque là, tout va bien, nous savons grossièrement comment se forment ces fameux tourbillons. Mais aux dernières nouvelles, ceux présents sur Mars peuvent être bien plus balèze que nos homologues terrestres. L'explication est simple. Sur Terre, la pression atmosphérique est telle que les tourbillons s'estompent très rapidement. Ils peuvent dans de rares cas soulever de lourds objets, mais ça s'arrête là. La pression atmosphérique martienne est 100 fois plus ténue que la nôtre. Là-bas, la friction et la pression y est moindre, alors les tourbillons peuvent très vite se développer et prendre des dimensions gargantuesques. De nombreuses tempêtes de ce style peuvent alors se combiner et créer un gigantesque voile autour de la planète, et donner une monstrueuse tempête de poussière. Enfin monstrueuse, pas tellement en fait. Car si sur le papier ces tempêtes semblent être une vision directe de l'apocalypse, les vents de ces tempêtes ne dépassent pas les 100 km heure. Et je rappelle que la pression atmosphérique y est assez faible. Alors bon, si par hasard vous seriez amené à vous balader dans une de ces tempêtes, eh bien vous ne seriez pas vraiment chambouler et vous auriez aucun mal à vous tenir debout. Enfin bref, les tempêtes martiennes c'est loin d'être le cataclysme de la mort qui tue, comme on pourrait le voir dans certaines oeuvres de fiction. Finalement, le seul danger de ces tempêtes sont les soulèvements massifs de poussière qui peuvent nuire au matériel présent sur place, comme les panneaux solaires des rovers. Parce que ce genre de tempêtes mine de rien s'en soulève de la poussière, d'autant plus qu'elles peuvent durer des mois. La dernière tempête de ce genre a été enregistrée en 2001, même si d'autres tempêtes de poussière moins conséquentes se déroulent périodiquement, comme durant la période mai-juin de cette année. Et j'ai bien dit périodiquement, car les tempêtes se forment le plus souvent lors de l'été austral de mars, là où les conditions de température sont optimales au déroulement du phénomène. Enfin, ces tempêtes de poussière s'estompent à cause de leur seule présence. C'est assez ironique, mais le voile de poussière soulevé par ce genre de phénomène va priver la surface d'une bonne partie des rayonnements solaires. Ces derniers étant la cause des mouvements convectifs et de la formation des tourbillons, eh bien la tempête va s'estomper doucement, mais sûrement. Et voilà, c'est déjà la fin de cette courte vidéo sur les tempêtes martiennes. J'espère que vous aurez trouvé cela digne d'intérêt. Si c'est le cas, abonnez-vous pour plus de contenu et manifestez-vous dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce bleu pour le référencement et aussi d'activer la fameuse cloche. Allez, sur ce, je vous dis à une prochaine pour de nouvelles vidéos.